Hey ! Yo les gens, c'est Dragsurvie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo sur Fortnite, aujourd'hui petite vidéo sur Fortnite, alors aujourd'hui je ne vais pas me casser le cucu, je vais juste vous parler un peu, moi, de mon ressorti de cette saison, parce que je ne vais pas en faire des tonnes et des tonnes, de ce qui a pu changer, ce que, voilà, vite fait, je vais vous en parler vite fait. Et avant tout, sur la dernière vidéo, je me suis un peu précipité sur le montage, donc à la fin, vous avez, moi, avec un petit écran en haut à gauche, je suis désolé, j'ai oublié de la ragrandir, il faudrait que j'arrive à trouver un truc qui pourrait être sympa à la fin, soit un fond avec le même jeu ou quoi que ce soit, ou c'était marrant ou quoi que ce soit, Donc un truc, un truc qui pourrait être sympa, mais il faudrait que j'arrive à trouver quelque chose, c'est pareil, j'ai regardé pas mal de vidéos, parce que je vous ai expliqué que, sur la vidéo précédente, que maintenant, c'est vrai qu'on a le gros bouton abonné, alors je vais me répéter tout ça, Mais, en bas à droite, on a le petit carré, pour ceux qui l'ont mis, pour ceux qui sont mis le petit carré, vous pouvez directement cliquer dessus, alors ça ne marche pas sur les consoles ou quoi que ce soit, Mais si vous êtes sur PC ou sur téléphone, ça marche, moi, sur téléphone, ça marche, alors après, je ne sais pas sur les autres ou quoi que ce soit, sur le mien, ça marche, sur PC aussi, parce que, bon, vous êtes avec une souris, Mais, alors, je vais mettre l'écran de Fortnite, alors, j'espère que ça ne va pas bugger, parce que j'ai quelques lags aujourd'hui, piste 1, Fortnite, voilà, donc toujours avec mon chevalier noir, je suis presque au niveau 60, Euh, je vais vous expliquer comment j'arrive à faire mes niveaux, moi, assez rapidement, sans tricher, parce que je sais qu'il y en a qui sont déjà au niveau 130, et des banades, et des trucs comme ça, Alors, on le sait, la plupart, il y en a qui ont acheté leur niveau, ça c'est sûr, mais, euh, je vais vous expliquer comment j'ai fait, euh, donc, j'ai appris qu'il y avait un logiciel où vous pouvez télécharger des flèches, Des trucs comme ça, un peu tout partout, qui sera en lien de description, euh, je vais vous le mettre en lien de description, le, le site, euh, c'est, c'est, c'est gratuit, Alors, bah, moi, c'est gratuit, euh, mais, euh, il y a pas mal de choses, il y a des flèches, il y a des trucs un peu, euh, à la YouTube, donc, euh, c'est plutôt pas mal, Je ferai une vidéo de suite dessus, où je vous présenterai un peu le site, euh, vite fait, mais je veux pas non plus m'attarder dessus, parce que, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui font des vidéos, euh, Comment faire une flèche, comme ça, ou quoi que ça, et en fait, il y a déjà des sites qui existent, et il y a pas besoin, en fait, il y a pas besoin d'aller, euh, faire une flèche, ou quoi que ce soit, Il est déjà en PNG, donc, euh, en fait, que vous ayez que la flèche, et que vous avez pas de fond derrière, donc c'est déjà plutôt pas mal. Moi, je voudrais bien mettre ma caméra en PNG pour, euh, pour, euh, bah, pour, euh, que vous y, qu'il vous y ait juste moi, mais j'ai un peu peur de me louper, et puis que, voilà, Alors, je sais pas, avec les mouvements, les trucs comme ça, donc, euh, s'il y en a qui s'y connaissent, ou quoi que ce soit, bah, dites-le moi en commentaire, euh, De toute façon, je me répéterai peut-être deux, trois fois dans les autres vidéos pour ça, parce que, clairement, euh, ça, je voudrais bien, parce que c'est vrai que mon fond, il est bien, Mais, euh, j'ai pas de fond vert pour le moment, donc, euh, voilà. Donc, euh, je vais vous parler un peu, donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, et à mettre la cloche, euh, et puis le petit carré en bas. Euh, euh, donc, euh, pour, euh, ceux et celles qui jouent à Fortnite, vous savez que, voilà, on a changé de saison depuis un petit moment, maintenant. Euh, alors, moi, vite fait, euh, je trouve ça un peu dérangeant. Je trouve ça un peu dérangeant, parce qu'on est arrivé, quand même, avec le géant pour aller là. Alors, c'est vrai qu'on a un gros trou, c'est vrai qu'il y en a pas mal, qu'on en a parlé, ou quoi que ce soit. On sait que, il y a le gant, euh, du robot, qui est juste ici. Euh, alors, moi, j'ai envie de vous dire, euh, déjà, dans les premières saisons, il avait déjà perdu un bras, Mais là, c'est encore une deuxième fois. On sait pas où il est allé, euh, moi, je sais pas du tout ce qu'il s'est passé, je sais pas s'il y en a qui ont eu une, une cinématique, euh, ou quoi que ce soit, de, d'après saison, ou quoi que ce soit. Moi, je sais pas où, euh, le robot a pu aller, mais clairement, on a encore le braquet là. Et il y a pas mal de choses qui, euh, bah, qu'ont changé. Donc, euh, bon, bah, c'est vrai qu'il y a eu des mises à jour. On a Vador qui est arrivé, et tout ça. Alors, moi, je vais vous dire vite fait, euh, Vador, c'est le boss le plus cheaté au monde. Euh, surtout quand vous avez son sabre laser, ça devient très casse-couille. Ça devient très casse-couille. Clairement, euh, bon, il y a des moments où vous pouvez tuer la personne si vous êtes assez, assez rapide au niveau de ça. Mais le truc, c'est que Vador est complètement pété. Moi, je l'ai battu une fois pour les missions, parce qu'il y a les missions relax qui sont apparues. Euh, clairement, euh, Vador est complètement cheaté. Clairement, euh, voilà. En plus de ça, il a deux stand-toopers qu'il a au cul. Donc, euh, moi, ce que je fais avant tout, c'est les stand-troopers en premier, et en plus de ça, euh, et après, le Vador. Mais, euh, je vais venir sur une arme qui est complètement pétée. C'est le pistolet laser des stroopers. Le souci, c'est qu'en fait, ils tirent illimités. Euh, il n'y a pas de recharge, il n'y a pas de balle, ou quoi que ce soit. Euh, je suis sûr que pour beaucoup, on pourrait faire une game sans avoir, euh, de soucis, euh, avec ça. Parce que le truc, c'est que vu qu'il tire illimité, euh, ben, euh, même, je crois bien que le sabre, il ne résiste pas, en fait. Il faudrait essayer de tirer dessus sans, ou quoi que ce soit. Et je crois bien qu'il a un temps, en fait, le... que ça soit le sabre, ou quoi que ce soit. À un moment donné, le sabre, il... vous pouvez plus arrêter les balles. Donc, euh, c'est vrai que, ben, c'est un peu dérangeant. Donc, on va partir en solo, euh, je vais faire une game. Euh, aussi, petite chose, euh, la vidéo précédente que je vous avais faite, c'était sur, euh, Among Us. Euh, Fall Guys, par contre. Euh, Fall Guys. Et, euh, ben, je vais revenir dessus. Euh, mais, euh, on finira toujours les fins de semaine. Alors, maintenant, il y aura une vidéo le vendredi et une vidéo le samedi. Euh, le samedi, ça sera... Voilà, la vidéo sur les mangas et, euh, la vidéo, euh, donc, des jeux où je, j'inverserai, je verrai. Là, pour le moment, j'ai pas encore tourné la vidéo des mangas. Donc, je sais pas du tout comment, euh, ça va se goupiller. Euh, donc, pour le moment, vous aurez du Fortnite. Et, euh, on verra si vous avez, euh, du, euh, manga au fin de semaine. Parce que, normalement, je devais faire trois vidéos. Mais, je sais pas si, euh, ça va pouvoir se faire, euh, cette semaine. Donc, euh, voilà. Donc, wali, walu. Euh, donc, euh... Ok, ok, ok. On est cassant. Donc, ah oui, alors, euh, aussi pour mon niveau. Alors, autant que je vous le dise tout de suite. Euh, mon niveau, euh, je l'ai eu en faisant plusieurs choses. Les gens en faisant les missions secondaires et en faisant les missions quotidiennes. Donc, déjà, vous avez pas mal d'XP en quand vous en craignez. Vous avez aussi, euh, les relax et, euh, et les gnomadaires. Je sais pas où je veux aller. Euh, je pense que j'allais en vie. Euh, et, euh, je vais sur la map, Natmore, euh, de, de la map de la banane. Euh, qui, euh, est plutôt sympa. Euh, vous gagnez au minimum un niveau par, euh, par game. Le mieux, c'est quand vous avez l'XP super chargé, bien sûr. Mais, euh, voilà. Euh, vous avez un minimum, vous avez au minimum un truc plutôt pas mal. Euh, ne bug pas Fortnite parce que je te vois laguer, là. T'as du mal à suivre. Donc, euh, voilà. Enfin, moi, je vous conseille. Euh, je vous conseille la map Natmore. Euh, surtout qu'elle est pas compliquée. Euh, je l'ai vu se poser. Je l'ai vu se poser. Ok. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! On ne sent plus en forme quand on fait ça. Non. Il n'y a pas une porte là ? Si, je suis passé par là. Bon, j'ai vidé le quartier je pense. C'est ouf. Il y a les voitures heureusement. Putain un coffre mais je pense qu'il doit être tout au dessus. Est-ce que je peux grimper là-haut ? Ah, il y a un coffre là-haut plus je pense. Oh la la. Oh la la. Hop. Hop. Oh ça ira plus vite. Merde. Hop. Un arme un peu meilleure au niveau des tentes. Je vais récupérer la boîte de munitions. Je vais y aller à patte. Parce qu'en véhicule le truc c'est qu'on se fait repérer vite fait. Je ne vous regarde pas parce que je suis sur Xbox. Donc c'est sûr que vous regardez c'est un peu compliqué. Mais je me concentre parce que c'est vrai que là ça fait 2-3 vidéos où je ne fais pas grand chose. Ah, là il y a les bots qui sont là. Ça c'est la voiture des bots je crois. Qui ne sont plus là. C'est marrant parce que l'organisation fantôme et spectre. Je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas où ils sont. Récupération un peu de bois aussi. Pas de sniper ça ne me gonfle. C'est marrant parce qu'à l'époque les herbes on ne les trouvait pas quand même trop dans la nature. Maintenant on peut en trouver un peu partout. Vous regardez bien il y en a un peu. Je ne sais pas si j'ai été ouf. C'est vous dire de la carrière. ça va signer à Tilted Tower ce truc là c'est parti C'est parti ! Ah oui Le trompeau et hop J'étais en train de me dire c'est quoi ce qu'on a Yo celui qui tire T'es où ? Alors j'aime bien parce que tu vois les balles Mais euh Ok j'ai perdu des points de vie Donc il m'a touché mais je sais pas où il a tiré Dites les gars je m'emmerde là vous êtes où ? Alors est-ce que pour ceux qui ont participé au A l'événement Pas à l'événement Au défi de Gaara Euh Y'a un Y'a un gantelet Ah yes 3 noms pour une baie 2, 3 baies Dame est il y'en a qui sont amusés Ouais. C'est parti. Le truc c'est qu'il y en a qui se pinguent dans les bagnoles aussi. C'est là au gros kiff. Il y en a un qui en boule. Il est où celui qui tirait ? Oh oui t'es énorme putain. Oh bah oui. On voit les joueurs de cassos ça. Le gantelet, les machins, le bidule, le baie. Putain. Il y en a encore un qui joue accroupil. Bon bah j'ai quand même fait pas mal de kills. J'ai fait quand même pas mal de kills. T'es obligé de les chercher mais c'est pas mal. C'est ça le gros soucis. C'est qu'ils se planquent. C'est beaucoup ça maintenant. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent Ouais c'est plus pareil qu'avant. Et le truc c'est qu'il y en a beaucoup. Moi je suis obligé de les chercher. Je suis obligé de voir le point rouge Pour me dire bah ils sont là bas. Ils sont là bas. Ils sont là bas. Et ça c'est très chiant. Parce que le truc c'est bah les gens ne savent plus jouer. Ils ne savent plus jouer. Alors ça c'est pareil. Je vais vous parler d'un petit truc sur ce truc là. Sur le Naruto. Là par exemple vous avez les défis Naruto. Vous avez les packs. Donc Itachi, Orochimaru, Eegara et Hinata. Alors je ne critique pas les personnes qui font gagner leur pack ou quoi que ce soit. C'est très bien. Mais moi ce que je ne tolère pas c'est qu'on gagne. Ils font des trucs. Donc il y avait un petit truc pendant un certain temps. Je ne sais pas s'il y est toujours. Mais c'était les défis Nindo. Donc vous aviez soit il fallait réussir à faire plus de 24. Il fallait faire un temps de trucs. Il fallait pêcher pour Hinata. Il fallait réussir à tuer nombre de personnes. Je ne sais plus trop quoi. Il y avait des trucs comme ça. Et on gagnait soit des étiquettes. Soit on gagnait un planeur. Soit vous gagnez aussi le camouflage que moi j'ai gagné. Parce que clairement j'ai réussi à la voir. Parce que normalement on pouvait. Mais le souci c'est que en truc final on pouvait gagner le Madara. Donc le serpent Madara. Donc c'est vrai que c'était cool. Mais le truc c'est qu'on aurait pu gagner au minimum un skin. Le skin où au minimum on a gagné terminé de faire le truc. Parce que clairement se taper 20 poissons à chaque fois. Finir 24 phases de tempête. Donc des cercles de tempête avec Gaara. Je crois bien que c'était Gaara. Orochimaru je crois que c'était. Je crois bien qu'il fallait faire plus de 18 kills. Alors bien sûr c'était pas par game. Parce que 18 kills il faut quand même y arriver. Et Itachi je ne sais plus ce qu'il fallait faire. Et Itachi je crois bien qu'il fallait survivre. Ou c'est le contraire. Il fallait survivre à des phases de tempête. Un truc comme ça je ne sais plus. Il y avait un truc comme ça. Et ça c'est un peu dommage. Parce que là on voit les prix. Bon ben c'est vrai que voilà c'est 1500 VBucks. Mais les 1500 VBucks on a autre chose à foutre avec. Je ne veux pas mettre 1500 VBucks. Moi ça me fait plutôt rire. Qu'il y en a certains qui font gagner des trucs comme ça. Vous n'avez que de ça à foutre de faire gagner des trucs comme ça à la con. A la place de leur dire mais aller bosser ou quoi que ce soit. Et ça vous n'engendrez pas plus autre chose que de dire à des jeunes d'aller sur Fortnite et de casser les couilles. Surtout qu'en plus de ça moi sur Xbox j'en ai pas vu beaucoup en avoir. Donc je pense qu'ils ont plutôt fait un flop. Donc voilà parce que ben voilà c'est trop cher. Fortnite voilà c'est clairement moi je tourne entre 1500 VBucks. Allez 1500 VBucks et maximum 500 VBucks. Là cette saison comme je vous l'ai dit je ne prends pas le pass de combat. Alors j'ai pris la première page parce qu'il y avait lui parce qu'il fallait débloquer les bras, les têtes, les machins. Mais voilà il y a là j'ai 250, 252 étoiles qui je peux utiliser. Je peux utiliser mais je ne les utiliserai pas pour le moment. Parce que j'ai envie de finir le pass sans prendre d'étoiles. Alors bien sûr je prendrai à partir du 101 niveau. Donc à partir de mon centième et un niveau. Pour débloquer tout ça. Et après je verrai au niveau des skins bonus. Parce que clairement on a des skins bonus. Mais clairement je ne suis pas attiré plus par ça. Parce que clairement les skins bonus ça va 5 minutes. Mais ouais ils ressemblent de plus en plus à rien. Donc voilà. Donc là on a du Lapis Lazuli. Là on a du Orpice. Parce que là Orpice je suis désolé. Ou plutôt Or Arc-en-Ciel. Parce que clairement vu comment ça brille c'est pas... Voilà c'est... Donc voilà. Moi je suis un peu dégoûté. Alors c'est vrai que ça ressemble un peu à... C'est l'apparence tempête bon d'accord. Mais bon... Il pourrait faire mieux quand même. Il pourrait faire mieux c'est le cas de le dire. Donc c'est sur ceci qu'on va se laisser les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et à mettre la cloche, à laisser un petit commentaire. Ça fera toujours plaisir. Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette saison. Parce que clairement cette saison moi je trouve qu'elle fait plutôt... Elle fait plutôt mine de rien du tout. Parce que j'aime bien. Parce que les premières personnes disaient... Oh des champignons. J'aimais bien regarder les rediffusions de la vue. Oh des champignons. Super ça va être un genre d'avatar. C'est pas vraiment un avatar moi je dirais. Donc voilà. Bon. Je vais vous laisser. Et on se dit à la prochaine les gens. C'est ça que je serai. Peace.